Voici un drôle de film qui raconte comment, à la suite d'une petite balade pas comme les autres, ont ressurgi quelques fantômes dans notre vie. Tiens Boris, avec ça tu n'entendras plus rien. C'était intéressant d'avoir un regard autre sur moi, parce que dans le fond elle avait toujours eu envie de faire un film sur moi, un espèce de portrait. Est arrivée juste à ce moment une histoire avec le bâtiment, l'atelier où je vis, ce qu'il y a eu à cause des travaux d'un supermarché à côté, des fissures dans le mur. Et deuxième événement, c'était que j'ai eu un infarctus au même endroit, à la même époque. Et donc ça, c'est devenu un peu le sujet, le point de départ d'un film. Boris, il vit dans un endroit qui est à la fois son lieu de vie, mais son atelier. C'est un endroit qui est aussi un lieu de méditation, où il pense, où il écoute la radio en permanence, où il regarde des films sur son ordinateur, où il archive ses films. Et donc tout à coup, le fait que l'antre de l'artiste soit menacée, c'est parce que c'est une identité qui est menacée tout à coup. Une identité, une façon de fonctionner, une façon de tenir le coup. Si tout à coup, les murs de ce qui te contient se fissure, c'est une catastrophe en fait. Il déambule beaucoup dans la ville, mais il aime retourner dans son antre. Et si son antre se fissure, il y a quelque chose là qui est en vrai danger, je crois. Il n'y a pas vraiment de scénario découpé qu'on met en film. On fait un film comme on se balinte. Par rapport à d'autres personnes qui font des films en filmant beaucoup, 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 Boris filme très peu parce qu'il sait déjà exactement ce qu'il va intégrer dans son film. C'est pour ça que c'est un vrai cinéaste. J'ai l'impression que je ne sais pas ce que je fais. Mais voilà, c'est une perception différente. Tu ne sais peut-être pas ce que tu fais, mais... Intuitivement, oui, il y a quelque chose qui... C'est comme si la nuit, il recevait un message de ce qu'il devait filmer, l'image qu'il devait capter. Oui, mais je te renvoie la balle parce que toi, tu dis, on va tirer les cartes. Donc, c'est toi qui arrive et moi, je me laisse faire. Donc, il y a... Je lui dis, on va faire un masque. Oui, le masque, il y a du masque, il y a des cartes. Voilà, ça vient de Sarah. Donc, on a combiné les choses et on les a filmées assez vite. C'est une belle complémentarité parce qu'au fond, Boris, ce petit bonhomme, et moi, cette grande bringue blonde. Finalement, il y a quelque chose vraiment qui se rend compte parce que Boris est encore un peu un enfant et moi aussi. Donc, on joue ensemble. Et puis, il y a quand même en commun l'amour du cinéma, de la poésie. J'ai toujours besoin de l'autre. Sans doute pour revenir sur moi, pour faire un film, une espèce d'autoportrait, c'est sûr, mais j'ai besoin de l'autre. L'autre est important. On dit beaucoup de Boris qu'il est égocentrique, narcissique. Et au fond, en le côtoyant, j'ai remarqué que c'est exactement le contraire, en fait. Boris, il parle de lui, mais il parle du monde. Et puis, c'est quand même un gars qui garde chez lui des bobines de ce qu'il a filmé, du monde, en fait, des autres. Là, on se dit quand même, Boris garde chez lui, près de lui, tous ses amis, tous ses autres qu'il a filmés. Je n'ai jamais voulu faire, et à ce titre, on a eu quelques petites heures, je dirais. Je n'ai jamais voulu expliquer ce qu'on fait. L'explication, le côté didactique, ne m'intéresse pas trop. Donc, je préfère laisser le mystère planer, même si on ne comprend pas tout. Au spectateur, d'interpréter les choses. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à les broussades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada